Quand il est arrivé ici à l'école, sur le bilan qu'on avait reçu du psychologue, il avait, je dirais même, des tendances suicidaires, il était très très mal dans sa peau, il faisait une espèce d'autodestruction, enfin bon, c'est ce qui était marqué dans le rapport. Il a quand même vécu deux ans en échec total dans une école ordinaire, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le fait de ne pas parler bien français, de parler italien à la maison qui a fait qu'il était dyslexique, ça je ne crois pas. Mais c'est vrai que bon, je dirais qu'entre la dyslexie et les langues étrangères, je crois qu'un dyslexique a très dur d'apprendre une autre langue. Moi j'en suis un exemple vivant, mes filles sont toutes les deux dyslexiques, elles ont toutes les deux des gros problèmes pour apprendre une deuxième langue. Je trouve que maintenant quand on le voit, il suffit de le voir, il est bien dans sa peau, il a compris qu'on l'aidait, il progresse, même si ce n'est pas très vite, mais je crois qu'il a fortement changé du fait que ça va mieux à l'école et qu'on le comprend.